Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Clément Bouhelier, je suis auteur chez les éditions critiques et c'est à la demande de mon éditeur que je réalise cette vidéo pour me présenter. D'habitude, sachez-le, je me planque derrière le papier, je trouve ça très commode de se cacher derrière les mots, pour moi c'est beaucoup plus facile que de se mettre en scène. Donc voilà, c'est un premier test, j'essaye. Et où est-ce que je vis ? Eh bien à Lyon, depuis pas loin de 10 ans maintenant, comme beaucoup de mes confrères, malheureusement je ne peux pas prétendre vivre de ma plume, j'ai donc un vrai métier, référenceur web, ce qui consiste à travailler sur des sites web, comme vous le savez très probablement, dans l'idée de les rendre un petit peu plus visibles sur Google. Ça inclut notamment un gros travail rédactionnel, le fait d'être référenceur web, donc je m'y retrouve finalement assez bien, et mes romans, tous publiés chez les éditions critiques, je les écris le soir, les week-ends, pendant les vacances, sur mon temps libre. Étant donné que je suis jeune papa, c'est parfois difficile de trouver ce temps libre, mais on s'arrange, on trouve toujours. Qu'est-ce qui m'a amené à écrire ? Très honnêtement, je ne saurais pas vous le dire, je pense qu'on a tous des passe-temps qui peuvent devenir des passions. Moi j'adore les histoires, j'en lis à mon fils, je crois, depuis qu'il a deux jours, et j'en écris aussi. Alors en 2016, j'ai eu la chance immense de pouvoir publier une de ces histoires, mon premier roman, chez les éditions critiques. Ce roman s'appelle K.O., ça raconte la diffusion d'un virus dans le monde qui fait perdre la mémoire aux personnes infectées, une sorte de maladie d'Alzheimer terrible et très contagieuse. En 2017, j'ai publié cette fois un thriller fantastique, chez les éditions critiques, ça s'appelle Passé d'éterré, et il est question d'un village où, après un accident de bus tragique, une mère de famille doit enquêter sur une série de meurtres. On découvre assez vite qu'il y a du surnaturel là-dessous. Et enfin, en 2018, j'ai publié chez Critique, Olangar, bancs et barricades. Alors cette fois, c'était nouveau pour moi, puisque c'est une incursion dans la fantaisie. On va croiser en effet dans Olangar des nains, des elfes, des orques. Donc, une autre aventure d'Olangar a été publiée en 2020, cette fois ça s'appelle Une cité en flamme, et un dernier roman pour ce cycle est prévu fin 2021, en novembre très précisément, sachant que chaque roman est parfaitement indépendant, donc vous pouvez tout à fait en lire un sans avoir lu les autres. Alors, qu'est-ce que j'essaye de travailler à travers mes romans ? J'explore des thématiques comme la culpabilité, la rédemption, et plus récemment devant Olangar, la lutte sociale. J'aime beaucoup raconter la petite histoire dans la grande. Mes influences sont assez larges, je vais y aller et assumer que c'est dans le désordre et en mixant les genres et les styles, donc ne soyez pas surpris. Alors d'abord, j'aime énormément Stephen King, que ce soit dans ses thrillers fantastiques et horrifiques, comme dans ses sagas de fantasy. J'ai beaucoup aimé Shining, j'ai beaucoup aimé Carrie, j'ai beaucoup aimé ça, notamment parce que Stephen King arrive à distiller son horreur dans le détail, dans le quotidien, dans les petites vies souvent un petit peu misérables de ses personnages. Il écrit très bien la classe moyenne américaine avec ses petits rêves broyés, ses frustrations, son alcoolisme très souvent. Et chez King, j'aime aussi beaucoup des sagas comme La Tour sombre ou Les yeux du dragon, parce que là aussi, il est capable de mettre énormément d'humains, beaucoup de justesse et de réalisme dans ses personnages. Alors dans le rayon fantastique, j'aime aussi beaucoup Bargevel, je sais qu'il peut être controversé, mais voilà, moi je me souviens avec des listes de certains de ses romans, La nuit des temps, Le grand secret, L'enchanteur, ou d'ailleurs même d'autres qui ne sont pas étiquetés fantastiques, comme La peau de César, qui est plutôt un polar. Alors, je ne peux pas oublier certains contemporains que j'ai la chance de croiser, parfois en salon. Chez Critique, je pense à Estelle Fay, je vous recommande notamment Les Seigneurs de Bohène, que j'avais beaucoup aimé, son roman Les Seigneurs de Bohène. Toujours chez Critique, évidemment, Lionel Davoust, qui est auteur de Port-d'âme, de la saga de Les dieux sauvages. Et personnellement, j'aime beaucoup aussi quelques plumes qui excellent dans le domaine de la fantaisie historique. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, peut-être qu'il me corrigerait. Donc, comme Franck Ferry, comme Jean-Laurent Del Socorro, c'est des gens dont le style et les intrigues me fascinent. Chez Franck Ferry, que je ne saurais trop vous recommander, Trois oeufs pour Charon, c'est un super bouquin. Chez Del Socorro, vous pouvez lire Boudicca, vous pouvez lire Royaume de vent et de colère. Vous allez voir, ça ne vous laisse pas un dame. Tout autre style, je suis grand fan de Daniel Pénac. J'ai dévoré plusieurs fois sa saga des Malossènes, le personnage de Benjamin Malossènes, le bouc émissaire professionnel, absolument fabuleux. Il a beaucoup d'autres romans, comme Messieurs les enfants, comme Le dictateur et le hamac, comme Chagrin d'école, qui se dévorent littéralement. Et dans certains, il y a d'ailleurs une toute petite légère touche de fantastique qui est très savamment distillée dans Messieurs les enfants, notamment. Lisez ce livre, vous allez voir, il est fabuleux. Sans transition, mais je vous avais dit que c'était le bordel, j'assume. Je ne peux pas ne pas évoquer quelques auteurs qui m'ont profondément marqué pour le côté lutte sociale, épopée sociale. Évidemment, Victor Hugo, avec Les Misérables, qui est pour moi un des plus grands romans de la langue française. Et je pense aussi à des auteurs comme Vautrin, qui a notamment écrit un livre sur la commune qui s'appelle Le cri du peuple, et qui est absolument fabuleux aussi. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si par hasard vous êtes adepte de salons comme les Imaginal, on s'y croisera peut-être maintenant que le contexte sanitaire le permet. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée.